255 km au menu de la 45ème édition du Tour des Flandres le 26 mars 1961 et malheureusement pour le grand favori Rick Van Looij, le destin s'est acharné sur lui puisqu'il va connaître deux ennuis. Tout d'abord une chute, il va se relever, le coureur de la FIMA, il va revenir au sein du peloton. Malheureusement pour lui, il va connaître un ennui mécanique alors que la course est décantée avec notamment deux coureurs de la formation Rafa Gitan Denlop, Joe Dehaan et Tom Simpson, le champion d'Italie Nino DeFilippis et un belge Emile Dames. Mais Tom Simpson va partir à 1 km de l'arrivée, rejoindre par Nino DeFilippis. L'italien va déborder l'anglais mais l'anglais va profiter que la bannière d'arrivée soit tombée à cause du vent pour surprendre l'italien et le sauter sur la ligne pour s'imposer sur ce Tour des Flandres.